Je suis devant le mythique stade de Roudourou à Guingamp. Je suis venu assister à la rencontre entre Guingamp et Lille, mais je vais me focaliser sur un joueur précisément, Nicolas Bénézet, puisque c'est mon hôte du soir. Je le retrouve juste à la fin du match, je passe de nuit chez lui et on va découvrir ensemble un peu sa vie ici à Guingamp. C'est parti ! Bon, c'est la tuile, on ne connaît pas les titulaires. Je me permets de l'appeler Nico, c'est lui qui m'a demandé, il déteste son prénom. L'entrée en jeu de Nico ! Un grand couragement pour l'entrée en jeu du numéro 10, Nicolas Bénézet ! Bien applaudi ! Bénézet, Bénézet ! Le match vient de se terminer à l'instant sur un but incroyable d'Etienne Zidot dans le temps traditionnel. Allez, je vais retrouver Nico après cette belle Nico ! Bon, c'est bon, j'ai retrouvé Nico. Belle entrée en jeu. Écoute, j'ai essayé de faire le max. Et donc on rentre à Pierrosgueric. C'est ça. Bienvenue chez Nico. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Donc ça sera des poivrons avec de l'échalote, de l'oignon, et après des pâtes. Tout ça bio, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que si tu veux réussir, on mange les conneries ! Quand je suis invité chez quelqu'un, je ne viens jamais les mains vides. Il y a toujours un petit cadeau. Merci. Il n'y a que ça qui peut me faire plaisir, ça sent. Que les mangas ! Putain, bien joué ! La soirée après match se poursuit par le traditionnel FIFA. Je l'avoue, je viens de me prendre une branlée. Et je ne vous cache pas que j'avais gagné d'or. Donc ceux-ci expliquent cela. Bon, après une nouvelle branlée, il est une heure et demie, il est temps d'aller se coucher. C'est déjà l'heure du fameux Pyjama Quiz. 45 secondes. Les champions sont pour l'instant Gauthier Klos et Mathieu Péchet, mais bon, en même temps, ils étaient deux. Est-ce que Nico, tu es prêt ? Ouais, allez. C'est parti. Qui joue le rôle de Django dans le film Django Unchained ? Django ? Jamie Foxx. Combien de pattes ont les araignées ? 8. Oui. Si je prends un avion pour Pristina, dans quel pays vais-je atterrir ? La publicité. Kosovo. Quel est le numéro correspondant au département de la Sarthe ? 3. Kings. 72. Combien font 6 fois 7 ? 42. Oui. Dans la bande dessinée Bull et Bill, qui est Bull ? Le... Le chien ? Non, le petit garçon. Cite-moi deux marques de voitures commençant par un S. Skoda et Seat. Très bien. Qui chante Despacito ? Despacito. Louis Fonsi. Quels sont les deux sports que Michael Jordan a pratiqués dans les années 1990 ? Basket et... Basketball. Basket et baseball. Stop. C'est fini. C'est fini, je... Putain. Mais ouais, c'était 45 secondes. Putain. Trois points. Je suis nul. Tu n'es pas dernier. Tu es dans le milieu du classement. Ok. C'est très bien. Mélicitations. Allez, c'est parti, on va aller se promener. Voilà. On va visiter la... Cette belle région bretonne. Bon, Nico, le cadre ici est vraiment très sympathique. Mais si tu es dans cette région, c'est avant tout pour le football. Ah, je suis venu pour le football. Honnêtement, je ne connaissais pas trop la région, à part une fois que je t'ai venu en stage avec... Non. Mais l'avantage de cette ville, on va dire, même si je n'habite pas à Guingamp, c'est qu'il y a tout pour se consacrer au ballon. Est-ce que tu es satisfait pour l'instant de ton passage à Guingamp, footballistiquement parlant ? Non. Je vais être honnête, je ne suis pas satisfait parce que j'ai fait une année et demie blanche. Et quand tu es compétiteur, c'est horrible de ne pas pouvoir jouer. Même si au début c'est une passion, après ça devient un métier, c'est compliqué de voir tes collègues jouer tous les week-ends et tu es là à les regarder sans pouvoir les aider. Je me refais une seconde jeunesse, comme je le redis à chaque fois. J'ai un gros défaut, c'est que je suis impatient. Après, je pense que c'est normal d'être impatient quand tu juges que c'est le moment de jouer et qu'on ne te laisse pas la possibilité de jouer. On va revenir sur tes tout débuts. Tu as commencé le foot à Montpellier, c'est ça ? Ça fait 8 ans là-bas. Après, ils ne m'ont pas gardé parce qu'ils disaient que j'étais trop petit. C'est ça, en fait, il y a eu un moment un peu douloureux pour toi ? Quand à 13 ans on te dit qu'on ne va pas te garder parce que tu es trop petit, je ne finirai jamais professionnel. En plus, tu es un club pro Montpellier, donc tu te dis, ça y est, c'est fini. J'ai eu la chance que mon père soit à Nîmes. Du coup, ma maman m'a laissé partir chez mon père, avec aussi mon accord parce que je ne voulais pas lâcher le ballon. Et de 13 ans à 21 ans, j'étais à Nîmes, j'ai été pro à Nîmes. Et comment tu as appris que tu ne t'es pas gardé à Montpellier ? Tiens, j'ai encore des flashbacks. Je rentrais avec ma maman, elle est en voiture, elle garde sa voiture, on sort de la voiture et je reçois un appel de mon entraîneur d'époque. Qui me dit, écoute Nico, on ne va pas te garder parce que tu ne fais pas partie de nos critères. Nous, à l'époque, mot pour mot, il m'a dit qu'on préfère des grands blagues costauds que des profils comme toi. Donc, ça fait mal à entendre quand tu es jeune. Mais du coup, je suis content car le football a bien évolué depuis et on voit bien que ce n'est pas que le physique qui prime. Tu as joué en équipe de France et tu as notamment disputé le prestigieux tournoi de Toulon. Tu as également joué lors de ce tournoi contre des Colombiens. Vous avez perdu en finale contre Hamès. Louis-Muriel, est-ce que tu te souviens déjà de ces joueurs ou pas du tout ? Pas du tout. Du coup, chez les jeunes, est-ce qu'il y avait quand même un joueur qui t'impressionnait ? Si, il y avait un joueur de notre équipe d'ailleurs, c'est Joseph Monrose, qui était exceptionnel et malheureusement, je pense qu'il n'a pas fait les meilleurs choix de club, mais bon, après, c'est chacun son destin. On continue notre périple, là ? Allez, direction Trégastel. Trégastel. Je vais te montrer ma petite plage favori. Bienvenue à Poumanac. Je te disais que quand on était en stage chez Evian, le matrimonio va me sortir en train d'avoir. Marie, elle était basse comme celle-là. Je partais ramasser des crabes. C'était mon petit plaisir du matin. À l'avant ? À la main, oui, bien sûr. Et tu en faisais quoi ? Rien, c'est le plaisir, c'est l'une de mes passions préférées, le ramassage des crabes. Je suis issu d'une famille de pêcheurs, mon grand-père était un vrai pêcheur. Mon père un peu moins, et moi beaucoup, donc j'essaie de garder ça en moi. Allez, on rentre. Ça y est, le retour. Allez, on repart faire un tour, mais on change de moyen de locomotion. Peut-être qu'on va prendre le bus. Ouais, peut-être une jet privée. Peut-être un jet privé. Allez. Aïe. La tuile, plus d'essence. Bon, là, on tira une belle séquence. Là, je crois que j'ai plus d'essence. Allez, les gars, allons en route. Mais du coup, le quad, tu l'as ramené du sud ou tu l'as acheté ici ? Pour l'anecdote, je ne savais pas en faire. Je ne savais pas passer les vitesses. Du coup, j'ai un mec de mon équipe qui savait faire de la moto et tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, essaye-le. Dis-moi s'il est bien. Et s'il est bien, je l'achète. Il a fait quelques tours avec. Il m'a dit, c'est bon, il est bien, tu peux le prendre. Donc, je l'ai acheté, on me l'en livré à la maison. Et je ne savais pas en faire. Donc, pendant trois jours, c'était rigolo. J'ai entre les mains la passion de Nico. Il me semble que c'est des mangas. Et si je vais jusqu'au canapé qui est derrière moi, je pense qu'il est en train de regarder un animé. Et oui, rien n'est mis en scène. Quel est ton manga ou animé préféré ? J'en ai plein. J'en ai des pas trop connus, déconnus. Donc, je dirais One Piece, Naruto. Maintenant, il y a Boruto. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Mayero Academia. Hunter x Hunter, qui est excellent. Comment est venue cette passion ? Quand j'étais petit, je regardais Olivier Tom. Et dans la même génération, dans la même année, je pense qu'il y a suivi, il y a eu Dragon Ball Z. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce manga. Et après, il s'avère que j'ai rencontré quelqu'un qui est maintenant mon meilleur ami, qui est encore plus fou que moi de manga. Ça a perduré mon envie de continuer à regarder les mangas et d'être passionné comme ça. Tu vas aller au Japon. Le Japon, c'est le rêve ultime pour tout fan de... Ouais, pour tout fan de manga qui se respecte, c'est sûr. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être y aller avec lui cet été. Est-ce que tu partages cette passion avec un autre joueur ? T'as d'autres joueurs ? Ouais, ouais, ouais. Marcus Thuram, Marcus Coco, Ludovic Blas un peu moins. Jérémy Sorbon aussi, beaucoup plus âgé, mais qui est fan aussi. Et dans mon équipe, ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, c'est bien. Quand t'es pas le seul et quand tu sais de quoi tu parles, c'est... C'est clair. C'est cool. Et le cosplay... Mais s'il faut que j'aille au Japon, quoi. Ouais. Je pense que si je vais au Japon, je vais peut-être me déguiser, ça, c'est sûr. Non, mais je pense que voilà, si on va au Japon, je pense que si on... Si on fait vraiment le délire à fond, on se déguisera, ça, c'est sûr. Allez, pour clore cette belle journée, et après avoir mangé de délicieux sushis, on va aller lancer des boules. Devions aller jouer au bowling. Quelle n'a pas été notre surprise quand nous avons trouvé porte-close ? Rabattu, pardon, sur un autre jeu de boules. Casino. Impossible de filmer à l'intérieur, donc on se retrouve juste après. On vient de rentrer, comment vous dire qu'on s'est un peu enflammé. On est à 130 euros, et on s'est vu un peu trop beau. Sur un coup de tête, on a retombé à zéro. Puis ça va être peur d'aller se coucher, puisque demain, nous attend apparemment une très belle surprise. On va se lever tôt. Bon, Nico, à demain, en forme pour la surprise. À demain. C'est la tête des mauvais jours. C'était levé à 7h30 à l'aube. Nico m'avait réservé une belle surprise. Un coup de téléphone, le drame. On devait aller essayer des Porsche. Et puis, ils ne sont pas foutus de les ramener au bon endroit. Problème technique. On rentre chez nous. C'est 8h. Retour à la case départ. On va aller se recoucher. Je voulais remercier Nico, qui a été vraiment incroyable. Merci à toi, c'était cool. Merci pour ces trois jours. C'est bien marré. J'ai vu une belle victoire de l'en avant Guingamp. Tu as pris des belles brans à FIFA. Tu as pris des belles brans à FIFA et à Mario Kart. Et bonne saison à toi. Mon périple en Bretagne s'achève ici, à la gare de Guingamp. Mais mon petit doigt me dit que pour le prochain épisode, on se retrouve Outre-Manche. À plus tard. Je suis venu prendre ce qui n'est pas à Capava. J'arrive avec l'effet boule de neige. Je vais faire bande à part comme Mazalaza si mon groupe me baise. Et je transpire sous le balaclava. Tu transpires quand je parle à ta femme. Mais je m'en branle de ta solle de pute.